Salut, c'est Fils le Brasseur! J'ignore. Salut tout le monde, c'est Fils le Brasseur. Aujourd'hui, on brasse avec... Kevin! Le Brasseur. Et on vous fait une... triple beige. Fait que la recette est faite par Kevin. Pour ça faire un changement, c'est pour moi qu'il l'a faite. Puis elle va être aussi disponible dans la description. Vous suivez le lien. Vous allez vous rendre sur mon site internet. Éponyme pour un volume de 23 litres. Fait qu'on commence la mâche, c'est parti! Aujourd'hui, on brasse la triple beige. Faite par Kevin. Fait qu'on va commencer notre mâche. Puis beaucoup de grains pâles dedans. On a du Pilsner. On a du ISB de Gambrinus. On a du Cara Red. On a de l'aromatique de Deggerman. Puis on a les bras Kevin pour brasser ça. Fait que... En passant, on fait un 58 aujourd'hui. Fait qu'on a habitué que tu travaillais avec des caméras, tes petits gars là. Fait que comme on a l'habitude, on brasse pendant combien de grains pour être sûr que ce soit uniforme. pour qu'on fasse le petit motos. Et on va repartir l'hémité. Avec des caméras. On va repartir les gérons. Ici on voit Kevin qui attend comme un guerrier. Le Capitaine du Brasseur. Le Capitaine du Brasseur ! Fait qu'aujourd'hui, on va brasser avec Kevin. Vous l'avez déjà vu dans la vidéo de la bière à citrouille et le grandfather. Il va rentrer avec son grandfather ici. Si vous vous demandez Kevin, c'est qui? C'est un de mes bons clients qui est devenu un ami avec le temps. Puis, d'après moi, vous allez le voir plus souvent sur les vidéos parce que je pense que comme ça, il va rentrer avec un gros système. Kevin, tu me disais l'autre jour que tu aimerais partir du micro-racer, parce que c'est en processus d'un. Comment tu trouves la logistique de tout utilisé, les plans d'affaires, les recettes à développer, le cours que tu as pris? As-tu vraiment appris quelque chose dans tes cours? Écoute, le fait que c'est une passion qui va partir, partir. On commence à lire, on commence à faire des recherches, on pose des questions. C'est là pour ça, ça va être super gros. Après ça, une fois qu'on va aller une coche un petit peu plus loin, on a eu des formations justement avec Michel Gauthier qui m'a permis justement de peaufiner. Par la suite, tous les côtés complexes de tout ce qui est avec la transformation asthmatique, les températures. Ça permet d'avoir une transformation d'un produit plus stable avec maximiser la production du matériel, des ingrédients qu'on va utiliser. Plus qu'on en apprend quand t'es passionné, plus pour moi c'est que le résultat est là. Le monde alentour de moi peut en profiter. Je suis super content. Ça fait que présentement, t'es comme ça, on tombe dans l'affaire, il faut des choses, est-ce que tu continues ou t'arrêtes? Non, moi présentement, le médium, non. On veut trouver l'excellence, on veut triper, on veut vraiment aller chercher quelque chose qui est dans un sens que... On veut pas une bouteille qui fait comme « Ah, c'est correct! » Non, on veut trouver quelque chose. Fait que dans le meilleur des mondes, un projet futur, j'aimerais bien ça avoir un group-up. Les gens, je veux avoir un endroit rassembleur. Fait qu'à partir de là, il y a une complexité au niveau des lois du Québec, il y a une complexité au niveau des permis et ainsi de suite. Fait que ça, c'est le beau côté où c'est que ma femme s'implique. Fait que tu dirais-tu au monde qui ont une passion dans la vie, peu importe, que ce soit le brassage, que ce soit à partir d'un group-up, qui ont un projet, la clé c'est la persévérance? Oui, mais oublier l'argent, c'est pas une question de l'argent, c'est vraiment est-ce que ça vous passionne? C'est ça. Si c'est quelque chose qui vient vous chercher, allez extérieusez-vous, allez chercher des informations supplémentaires, allez chercher quelque chose qui vient dans un sens donner un produit qui va sortir hors du marché, quelque chose qui va être vraiment différent. Puis en même temps, ça nous donne tellement la possibilité d'essayer des choses que personne n'a jamais essayé. On essaie des choses différentes, des ingrédients que personne n'a jamais entendus. Il y a tellement de possibilités que votre créativité, mais ça finit plus là. Fait que c'était ça pour notre ami Kevin. J'espère que vous aimez notre petite entrevue, puis on continue avec lui. Pourquoi quand t'as décidé de faire une triple belge aujourd'hui? Pour Noyer? Pour le temps des fêtes? Ça en vient. C'est pas tout le monde qui trippe, c'est start sur les grosses bières pesantes, sauf que vu que c'est pas une petite bière léger non plus, on visite environ 9% pour la triple belge. Un goût un petit peu plus sucré, donc mesdames, les gens qui veulent pas avoir quelque chose de trop corsé, trop brûlé, c'est une belle hybride pour l'hiver sans que ce soit trop léger. Puis on va mettre du candy là peut-être? Eh oui, on va mettre du candy pour donner un petit peu plus de corps, plus liquoreux, puis après ça on va travailler avec nos leveux en conséquence et puis on va aller chercher un bon point de vue. Hier on brassait une colche, on a pas fait de vidéo parce que c'était vraiment tout à boutique, mais juste pour vous dire, petit pépin qui s'est produit, le monde pense qu'un système électrique c'est tout le temps merveilleux puis ça va super bien là, mais il y a eu une grosse explosion, les fils se sont touchés en arrière de l'élément, puis ça a fait un arc bleu partout ici. Avec de la très belle boucane, j'avais deux amis qui m'aidaient à brasser, puis quand j'étais arrivé dans la salle de brasse, j'ai voyé tous les deux, on a rien fait! C'était vraiment drôle. Fait que petite anecdote, tout le temps avoir des pièces de remplacement pour nos systèmes électriques parce que je peux vous dire qu'aujourd'hui on brasse parce que j'avais des pièces de remplacement, en espérant que ça se passe bien aujourd'hui. Je vais voir la valve un peu. Une fois on va utiliser la transformation enzymatique, le test diode, pour savoir quand notre match est fini. Puis le sucre candy on va le rajouter oh boy, on va tout vous montrer ça tantôt. Pour le monde qui n'a jamais utilisé le sucre candy, c'est vraiment, mais vraiment bon. Les grains qu'on utilise aujourd'hui, Inomalt, les grains de base fait au Québec. Fait que désolé pour les Français qui nous écoutent. Je pense pas que c'est disponible chez vous. Par contre, disponible à la boutique en ligne, au brasseur. Le brasseur. Le brasseur. Le brasseur. Oh non. Le brasseur. Le brasseur. Le brasseur. Tout à fait merci. Au revoir. Pour notre sparge, on y va tranquillement, on met de l'eau un peu partout, on met la valve vraiment craquée pour y aller tranquillement pour ramasser tous les sucres au complet. On veut prendre notre temps pour que notre eau ramasse tous les sucres, donc on continue ça. Et oui, chef qui t'apprenne de faire des sacs et il va atteler sa blonde. Ah ben il rêve. Sous-titrage ST' 501 C'est parti, Hothman. On est après à nous de transférer la bière, donc on la met dans la tourie et la température est la bonne. On va voir tantôt avec le petit collant, le petit truc 101. Kevin a mis des thermomètres dessus, ça rend vraiment la peine. On a présentement un beau 14 litres de rempli de la première et il nous en reste deux autres à faire. Ça va être une bière assez bonne, j'ai vraiment hâte d'y goûter. Puis on va vous montrer le test de densité dans pas long. Ça fait qu'on continue pour les transferts. Si jamais vous avez des questions sur la fabrication de la bière, vous ne vous gênez pas, je suis tout le temps disponible pour répondre à toutes vos questions. Si jamais vous avez le goût de brasser au brasseur, prenez rendez-vous parce que les places s'envolent très vite. C'est tout pour la petite vidéo. J'ai été bien content de vous rencontrer avec mon ami Kevin. Parément. Puis j'espère que vous avez aimé la double belge. C'est ça? Triple belge. Triple belge. Double. Si c'est le cas, faites-le savoir. Partagez sur les réseaux sociaux notre petite vidéo. Ça va nous faire plaisir. Si vous avez des questions, on est tout le temps là pour vous. N'oubliez pas la vidéo va être en description. Puis on se dit dans une prochaine vidéo. À la prochaine! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada 1 1